On a commencé un peu à regarder BGP, donc ces règles que l'on doit avoir entre A et S pour échanger de l'information. Et vous commencez à voir ici que suivant l'information qu'on envoie ou pas, la nature du trafic, les chemins pris seront complètement différents. Alors, le point qu'on n'a pas vu ce matin, et c'est supposé qu'on se retrouve dans cette situation où on ne veut pas injecter des routes par défaut, mais on prend une règle un peu stupide, alors on peut la modérer, mais là on va la prendre vraiment stupide, dans lequel, dans notre site, on a un routeur de bordure, on est en dialogue avec un routeur de notre ISP, et ce que l'on va faire, c'est récupérer l'ensemble des routes de l'Internet, c'est-à-dire les 400 000 routes. A partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les réinjecte dans notre IGP. Donc là, notre IGP récupère les 400 000 routes, et va peupler ces 40 000 routes dans l'ensemble des routeurs de l'Internet, de la compagnie. Évidemment, l'ensemble des routeurs de la société inclut aussi le routeur en bordure de l'autre ISP. Et là, on récupère les 400 000 routes, et on les réinjecte au niveau de BGP vers le client. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, un utilisateur, mettons, D, ou C, qui veut joindre D, qu'est-ce qu'il va voir ? Que la route de D est beaucoup plus simple à atteindre, en utilisant le réseau de notre compagnie. Et donc, à ce moment-là, le trafic va être envoyé sur le réseau, donc c'est pas par A, mais le réseau, le trafic va être envoyé, va traverser, va utiliser les ressources de la compagnie pour atteindre D. Alors ça, c'est une situation qu'on pourrait vouloir si notre société était un ISP, un provider. Donc il serait là pour prendre du trafic en transit, c'est-à-dire du trafic dont il n'est ni la source, ni la destination. Mais en règle générale, on ne veut pas ça. Alors déjà, on a des gardes-fous, donc pour le faire. La première chose, c'est si vous vous rappelez bien, quand on avait regardé au SPF, on avait trois bases de données. Une base de données qui était la topologie. On avait une base de données qui était les summaries, c'est-à-dire les routes internes que l'on avait à la société, qui n'apparaissaient pas dans notre AS. Et on avait une troisième base de données qui était pour les routes externes. Et donc ce que l'on va avoir par configuration de BGP et de SPF, c'est que ça, on a le droit de l'injecter directement dans BGP. Donc on prend des informations d'un protocole de routage et on les passe dans un autre. Mais les routes externes, on n'a absolument pas le droit de les réinjecter dans BGP. Alors pourquoi on n'a pas le droit ? D'abord parce que ça serait un risque que vous annonciez des routes via votre société qui ne vous appartiennent pas. Mais surtout, et ça vous l'avez vu en TP, quand vous êtes passé d'OSPF à RIP, ou de RIP à OSPF, c'est qu'il y a la seule chose qu'on peut donner d'un protocole de routage à un autre, c'est le préfixe. Le reste, les métriques, ça n'a plus aucun sens. Et en particulier, ici, j'ai appris ces routes externes de BGP. Du BGP de, par exemple, dans notre cas ici, on prend le BGP de l'ISP2. J'ai appris ces routes, et ces routes, en fait, il y avait les préfixes plus des attributs. Des attributs qui étaient propres à BGP et qui permettaient au protocole BGP de fonctionner. Et là, quand je passe à OSPF, je ne garde que le préfixe. Je l'injecte dans mon réseau, le préfixe revient, et si je veux le redonner à BGP, eh bien là, je perdrai tous les attributs que BGP avait. Et donc, ce qui fait que BGP sera complètement perdu parce qu'il ne saura plus d'où provient ce préfixe. Il ne pourra plus fonctionner correctement. Donc ça, ça va être interdit. Si on veut devenir ISP, en fait, ce que l'on fera, c'est que l'on va avoir des routes que l'on apprend de l'extérieur. Donc on pourra les donner à notre IGP pour avoir ces routeurs qui puissent forwarder l'information. Bon, ça, ce n'est pas la meilleure solution pour avoir des solutions avec MPLS qui fonctionnent mieux, mais on pourrait le faire. Donc, tous les routeurs ici seront au courant de ce préfixe au niveau de l'IGP pour le forwarding. Par contre, ce que l'on fera, c'est qu'on refera une session BGP entre ces deux équipements. Et ici, donc, si on a un préfixe alpha qui est connu de cet ISP, eh bien, on injectera alpha grâce à notre IGP dans tous les routeurs de notre réseau, mais on continuera à avoir une connexion BGP entre ces deux équipements, donc deux bordures, et là, on transportera alpha plus les attributs. Et comme ça, on sera capable de réinjecter ces attributs à l'extérieur. Donc, on verra ça en détail dans la suite du cours. Mais là, vous voyez, pour que ça arrive par accident, il faut énormément de choses. Il faut que l'on injecte l'ensemble des routes dans le routeur, dans notre réseau, mais qu'on mette en même temps en place des sessions BGP, et les sessions BGP ne se configurent pas automatiquement. Il faut que l'utilisateur les configure. Donc, ce n'est pas par accident qu'on devient un provider. On devient un provider parce que l'on l'a voulu et on a configuré ces règles au niveau BGP entre les routeurs de bordure. Donc, on a des garde-fous et si vous injectez des choses venant de l'extérieur, elles ne ressortiront pas de votre réseau avec les protocoles standards. Il faut le configurer. Alors, on a commencé à en parler ce matin. Donc, je vous disais, un site, on va d'abord, on ne va plus l'appeler un site, c'est trop simple. On va l'appeler un AS, un Autonomous System, et il va falloir le désigner, le représenter. Parce qu'aucune des informations de routage, de préfixe ou autre, ne permet de représenter de manière inambiguë un site. Donc, un site va être représenté par un numéro. Alors, en anglais, on appelle ça un Autonomous System Number. Donc, vous verrez souvent ASN d'apparaître dans des listings, dans des tables ou autres, pour dire, donc, il s'agit du numéro de votre AS. Et de la même manière que les registres allouent des préfixes aux opérateurs, eh bien, les registres vont allouer les numéros d'AS aux opérateurs qui en font la demande. Alors, à l'origine, un numéro d'AS, c'était sur 16 bits. Alors, même chose, on est en train de voir une saturation de cet espace d'adressage, et les numéros d'AS sont en train de migrer sur 32 bits pour pouvoir représenter plus de providers que ce que l'on a actuellement. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu officiellement dans les réseaux, mais je n'ai pas non plus trop cherché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, donc, on va rester sur les adresses sur 16 bits. Ce qu'il faut voir, c'est que les numéros compris entre 0 et 65 000 sont des numéros officiels. Donc, ce sont des numéros qui sont attribués officiellement à des ISP, à des sociétés qui font du transit ou autre. et les numéros compris entre 65 000 et 65 535 sont des numéros privés. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser. Par exemple, nous, à Rennes, on doit utiliser le 65 000 0 0 1 pour nos connexions avec notre provider. Donc, on l'utilise ici pour faire nos annonces avec notre provider. Par contre, notre provider, le retire quand lui va faire ses annonces. Donc, il n'apparaît jamais sur l'Internet global. Donc, ça va servir pour des petits sites qui n'ont pas de transit, qui ont vraiment des configurations très simples et on ne donne des numéros officiels qu'aux sites qui ont du trafic en transit et qu'il faut pouvoir représenter. Alors, même chose que pour toute ressource de l'Internet, eh bien, on peut utiliser une base de données qui s'appelle WEEZ et qui nous permet de récupérer des informations sur le numéro de S. Donc, si vous faites, par exemple, WEEZ AS 2200, eh bien, vous aurez des informations sur ce numéro de système autonome. Donc, ici, je l'ai fait. Vous pourrez le faire sur vos équipements aussi. Et on apprend donc que ce numéro d'AS 2200 est attribué à un opérateur. Cet opérateur est FR, donc en France, Renater. Et on a donc une description, c'est le réseau national des télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche. Donc, ça, c'est une description administrative et on a après la politique de Renater qui est décrite. Donc, la politique de Renater, c'est-à-dire les AS auxquelles il est connecté, mais ça ne suffit pas. On l'a vu dans l'exemple précédent. Ce que l'on fait également, c'est dire comment on va mentir aux AS. D'abord, est-ce qu'on ment ? Alors, par exemple, ici, on a, on va annoncer tout à cet AS. Donc, on va s'annoncer soi-même tout. Et ici, par exemple, pour cela, on accepte toutes les routes. Donc là, ça veut dire que nous, on ne ment pas, on ne filtre pas, on accepte tout ce qu'on nous donne. Par contre, pour l'AS 750, par exemple, on n'accepte que des informations qui proviennent de cet AS. Donc, on va, de cette manière-là, décrire nos relations de voisinage pour savoir ce que l'on accepte des autres et les informations que l'on donne aux autres. Alors, on peut prendre un exemple au niveau de Renataire. Supposons que votre site a une donc votre site a une liaison vers les US qui permet à vos clients de se connecter donc aux US ou aux Américains de venir sur le site de vos clients. Donc, vers les US, vous allez annoncer un ensemble de préfixes qui correspond à vos clients. Alors, maintenant, supposons que vous soyez connecté à un autre opérateur et vous ayez ici simplement cette liaison pour faire des échanges entre votre trafic et le trafic des clients de cet opérateur. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez annoncer aussi l'ensemble de vos clients, l'ensemble des préfixes que vous connectez à cet opérateur et lui, il va faire de même. et surtout pas, vous n'allez surtout pas annoncer aux US vos clients. Alors ça, vous allez le faire, mais si vous rajoutez les clients de l'autre opérateur, donc on va mettre AS2, donc on est AS1, AS2, donc si vous annoncez les clients d'AS2, ça veut dire que vu des US, vous acceptez du trafic pour AS2 et vous allez ensuite envoyer ce trafic à AS2. Si vous ne le faites pas, mais que vous l'annoncez quand même, eh bien, vous êtes responsable d'un trou noir. Et ça, ce n'est pas bien d'être responsable d'un trou noir parce que vous coupez la connectivité de l'Internet. Donc, si vous annoncez quelque chose dans une annonce BGP, eh bien, vous êtes responsable pour le forwarder vers la destination. Donc ici, je vais mentir par omission et je ne vais pas lister vers les US les clients de l'AS2. Par contre, en interne, je vais les utiliser parce que quand je veux joindre un client de l'AS2, eh bien, je peux avoir une route directe. donc ça, c'est intéressant de le faire en interne mais je ne le ferai pas vers l'extérieur. De même, je ne vais pas annoncer à l'AS2 les routes que je peux apprendre des Etats-Unis parce que si je le fais, l'AS2 peut me prendre comme un opérateur de transit vers les Etats-Unis. Et si je refuse de forwarder ces paquets, eh bien, je crée un trou noir vers les Etats-Unis. Donc, ici, vous devez faire très attention aux routes que vous annoncez parce que quand vous annoncez une route, vous vous engagez à router du trafic vers cette destination. Je rappelle, les annonces de routage prennent le chemin inverse des paquets. Donc, si je parle à un opérateur en disant j'accepte ces préfixes, eh bien, l'opérateur pourra vous envoyer ces préfixes. Donc, ici, on a les restrictions. Donc, par exemple, je vais accepter n'importe quoi de ces ISP, par contre, du AS750, je n'accepte que ces routes. Donc, si lui m'annonce, par exemple, des routes vers les Etats-Unis, eh bien, je vais les refuser et je ne prendrai que les routes qui sont purement propres, qui appartiennent, qui viennent de cette ISP. Et par contre, ici, et vers les autres ISP, ici, je vais annoncer mes routes, donc les routes qui m'appartiennent uniquement. Et dans ce cas-là, j'annonce aussi les routes de l'ISP 750. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ce format, il est compréhensible par un être humain. Vous êtes capable de lire ce texte. Mais, il est aussi compréhensible par une machine. En fait, ici, on a une représentation d'objet. Donc, vous avez un objet, par exemple, qui est description, qui est sur trois lignes, qui contient, donc, du texte libre pour décrire qui on est. On a un objet autonomous number qui va contenir le numéro d'autonomous système. On a le nom numéro de l'AS, donc AS name, qui est fait renataire. Et puis, on a un objet import qui nous dit les routes qu'on accepte. Un objet export qui va nous dire les routes que l'on envoie vers l'extérieur. Et derrière ces objets, eh bien, on a un langage qui nous permet de décrire les routes. From, le numéro d'ARES, on accepte. Ou ici, from, on a une action où on va donner une préférence. Donc, quelles sont les routes que l'on préfère ou celles que l'on préfère pas, ainsi de suite. Et donc, on va les décrire suivant une certaine syntaxe. Et donc, cette syntaxe, c'est ce qu'on appelle RPSL, donc Routing Policy, Specification Language, qui est un moyen formalisé de représenter, donc, notre vision du routage. Évidemment, vous ne configurez pas un routeur directement avec ces règles, mais c'est d'une manière abstraite, indépendante des constructeurs. Donc, si vous avez des routeurs Cisco, Juniper ou Linux, vous aurez une configuration différente, mais ici, vous me représentez d'une manière standardisée vos règles de routage. L'intérêt d'avoir cette notion, cette vision standardisée, c'est qu'après, on peut faire tourner des outils. Par exemple, j'ai dit, l'Internet, c'est quelque chose de complètement décentralisé. Vous ne gérez qu'une petite partie du réseau. Donc, peut-être qu'on va se retrouver avec une partition, c'est-à-dire qu'on a des AS qui vont s'échanger leurs informations et accepter leurs routes, et puis on va se retrouver à un autre endroit du réseau avec d'autres AS qui vont s'échanger des routes, mais il n'y a aucun moyen de communiquer entre les deux. Donc, on veut vérifier ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que nous, on a une petite souris, on peut voir la configuration qui est faite à un endroit, mais on n'a pas une vision globale de ce qui se passe à l'échelon de l'Internet où on n'a pas de centralisation. Donc, comment on peut faire ? Eh bien, c'est justement grâce à cette base WIS où chaque ISP va remplir des enregistrements décrivant sa politique dans la base WIS. Alors, vous pouvez avoir une base WIS en France, une base en Europe, une base WIS aux États-Unis, etc., où on va stocker ces objets. Et donc, de cette manière-là, eh bien, on va pouvoir avoir la politique de chaque opérateur. On a une vision centralisée des règles de chaque opérateur et donc, on va pouvoir lancer des outils qui vont vérifier si le routage est correct, si on a du routage dans les deux sens, si on n'a pas des partitions du réseau, etc. Donc, on peut vérifier si les configurations sont correctes. Évidemment, ça, ça n'a aucun impact technique sur le réseau. L'impact technique sur le réseau, on l'a simplement en annonçant du BGP. Mais en recentralisant l'information, on peut avoir un contrôle pour voir si le réseau fonctionne correctement. Donc, vous avez des sites comme le Router Advisory Group, donc era.net, qui a une base WIZ qui recentralise l'ensemble des bases WIZ des opérateurs, donc au point de vue des registrises. Vous recherchez l'information, vous l'avez de manière centralisée et si vous voulez, vous pouvez lancer des outils pour analyser donc ces annonces. Alors, on va regarder un peu comment ça marche. Alors déjà, au niveau des commandes, eh bien, on est capable de mettre des expressions régulières, c'est-à-dire, quand vous faites sous Linux, par exemple, vous faites ls étoile.txt, donc ça vous donne tous les fichiers qui ont TXT. Mais vous pouvez faire des choses plus compliquées, vous pouvez faire ls chapeau a étoile TXT. Donc, c'est tout ce qui commence par un A avec un certain nombre de caractères et qui se termine par .txt. Donc là, on va faire la même chose et sur les annonces BGP, eh bien, on peut dire, par exemple, ce qui commence par Renater et qui se poursuit par n'importe quoi. Donc, on va le représenter par cette expression régulière. Et donc, ici, j'ai essayé de représenter les différents partenaires de Renater que l'on a ici en regardant les annonces BGP. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'on a différents types d'opérateurs. Vous avez, par exemple, Cable & Wireless, Level 3, qui sont ce qu'on appelle des Tier 1, c'est-à-dire des opérateurs qui vont vous offrir une connectivité mondiale et qui vont vous permettre de transporter l'information n'importe où sur Terre vers n'importe quel autre réseau. Donc, on a ce type de connexion. On en a un autre. Donc, Cable & Wireless et Level 3 seront surtout utilisés pour transporter du trafic commercial. Donc, du trafic vers des sites, je ne sais pas, si il y a net.com, ou autre. Eh bien, on pourra utiliser ces opérateurs pour connecter RENATER avec des sites commerciaux américains. On a Géant. Donc, Géant, c'est l'équivalent de RENATER à l'échelon européen. Donc, c'est le réseau européen de la recherche. Donc, quand vous allez sur un autre site, une autre université européenne, eh bien, votre trafic passera par Géant. Si vous voulez aller aux États-Unis, par exemple, sur une université américaine, eh bien là, on ne va pas utiliser Cable Airways ou Level 3. Ce qu'on va privilégier, c'est rester dans le monde académique, donc passer par Géant, et ensuite, utiliser les ressources internationales de Géant pour aller vers les États-Unis. Alors après, on a d'autres sites. Alors, je ne sais pas si on peut les voir. Donc, vous avez Akamai. Akamai, c'est un cas un peu particulier. C'est ce qu'on appelle, c'est un CDN, donc Content Delivery Network, c'est-à-dire que derrière le réseau Akamai, vous allez avoir des serveurs que vous pouvez aller chercher, sur lesquels vous pouvez aller chercher des contenus comme le monde.fr ou autre. Et en fait, vous avez une traduction. Donc, quand vous tapez le monde.fr, vous allez en fait aller sur un serveur DNS d'Akamai qui va vous redonner un autre nom et ce nom va correspondre à un vrai serveur qui contient les pages web du journal du monde mais qui se trouve près de votre opérateur. Et donc, grâce à ça, vous allez accéder à l'information beaucoup plus vite et ça va permettre au monde.fr, au lieu d'avoir un seul serveur où la Terre entière irait chercher l'information, de répartir sur la France, de répartir dans le monde des serveurs qui vont vous donner accès au contenu. Donc, ça permet de mieux distribuer l'information sur la planète. Donc, vous aurez l'année prochaine une présentation qui vous montrera un peu comment marche ce genre de service et vous verrez qu'on peut même avoir des traders c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs CDN Akamai et d'autres même des réseaux d'opérateurs donc ça c'est une grande mode en ce moment les ISP genre orange ou autre déploie très près des usagers des serveurs de contenu et donc vous allez pouvoir choisir quel réseau de distribution vous allez utiliser pour avoir les meilleurs temps de réponse. Et donc vous aurez une présentation de ce genre de choses. Donc je ne rentre pas dans les détails mais ici vous voyez qu'on voit un opérateur un peu particulier qui n'est pas vraiment un ISP mais qui est quelqu'un qui fournit du contenu. Et ça ce sont des choses qui sont de plus en plus fréquentes au niveau de l'évolution de l'Internet. Il y a quelques années les opérateurs ne piraient ne s'interconnectaient qu'avec d'autres opérateurs et de plus en plus vous voyez apparaître des réseaux qui servent à distribuer des contenus comme le réseau de Google le réseau d'Akamai etc. Donc ces réseaux prennent de plus en plus de place au niveau de l'Internet. mais le fonctionnement autour de BGP reste le même. Alors la DNS route c'est simplement le site qui va vous permettre d'accéder aux racines du DNS donc qui sont multi qui sont unicastées dans le monde. Donc ici Renater va accepter tout ce qui se termine par Renater. c'est à dire que si j'ai des sites par exemple des universités en France qui ont leur propre numéro d'AS et qui se connectent à Renater et bien je vais accepter leur annonce. Par exemple l'INRIA a son numéro d'AS Télécom Paris a son numéro d'AS ils sont connectés à Renater et donc Renater va accepter leur annonce. Nous on n'a pas de chance on a un numéro d'AS privé donc on se connecte à Renater avec un numéro d'AS privé mais Renater le retire et donc vu de l'extérieur c'est comme si on était dans Renater donc notre AS n'apparaîtra pas à l'échelon international. Ensuite on va avoir un autre endroit qui est un peu bizarre on verra par la suite comment ça marche mais en gros c'est un ensemble d'opérateurs qui ne sont pas Cable & Wireless ou Level 3 mais par exemple des opérateurs français par exemple Free, Orange ou autres qui veulent échanger du trafic avec Renater et donc il va y avoir des endroits spécials qu'on appelle des GIX les Global Inter-Exchange qui sont des lieux où les opérateurs s'échangent de trafic et donc là on accepte des routes aussi venant de ces lieux d'inter-échange Ensuite eh bien on a les autres qui vont donc dire les routes que l'on accepte Dans notre sens donc ici ce sont les sites qui vont annoncer leurs routes donc on accepte toutes leurs routes et on va les réinjecter dans Renater Donc voilà ça c'est une possibilité donc vous avez cette topologie maintenant on peut s'amuser par exemple avec des outils alors vous pourrez le faire chez vous vous avez donc des outils de trace route amélioré donc je vous donne la commande pour l'avoir et donc grâce à ces outils je vous rappelle le fonctionnement de trace route quand on fait un trace route on envoie un paquet avec un TTL ou un hop limit mettons de 3 on va traverser 3 routeurs qui vont le décrémenter et le dernier routeur va renvoyer un message ICMP pour nous dire le paquet a été jeté donc jusqu'à présent qu'est-ce qu'on faisait ben on regardait l'entête IP de ce paquet ICMP et on avait l'adresse IP du routeur on utilise l'adresse IP du routeur on appelle le DNS et le DNS reverse nous donne le nom du routeur et donc si l'ISP a bien fait les choses le nom du routeur va nous aider pour trouver le nom de l'ISP pour trouver par exemple la localisation ce qu'on peut faire aussi c'est comme on a l'adresse IP et bien on peut interroger un serveur comme par exemple uis.era.net pour avoir le numéro d'AS qui correspond à cette adresse IP et donc de cette manière là on va être capable de regrouper un certain nombre de routeurs et se dire ces routeurs appartiennent au même numéro d'AS alors le nom du DNS peut nous aider mais ici on a une information qui est beaucoup plus fiable via la base with donc on va le faire pas en vrai mais on va le regarder sur un exemple et donc là on a fait un trace route vers une université en Corée donc comment on voit que c'est en Corée ça se termine par KR et AC nous indique que c'est le réseau académique coréen donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure normalement ce trafic là va pas partir par cable or wireless ou level 3 mais va partir par géant parce que c'est géant qui sert pour l'interconnexion académique on va voir si c'est vrai donc je fais mon trace route et je rajoute l'option tiréa pour avoir le numéro d'AS alors première ligne donc on arrive sur un routeur de Télécom Bretagne donc adresse IP appartenant à Télécom Bretagne 192 108 119 190 mais que nous dit le numéro d'AS c'est que ça appartient à Renater donc là on voit dans les tables que ce numéro est vu comme un numéro Renater ensuite on a un routeur qui est muet donc qui ne nous répond pas donc on a des étoiles à la place et ensuite on arrive dans le réseau de Renater là c'est un exemple intéressant parce que le réseau de Renater on voit qu'il s'agit d'un réseau MPLS et comme je vous l'ai dit ce matin quand on recopie en l'entrée du réseau Renater donc le time to leave du paquet IPV4 dans le label dans le chunk donc dans les 32 bits que l'on met au niveau de MPLS et à chaque fois qu'on traverse un routeur MPLS un LSR et bien le time to leave au niveau MPLS est décrémenté et quand il arrive à 0 et bien on reçoit un message ICMP contenant les labels donc c'est ce que l'on voit ici donc on a eu un label donc on a eu on était en MPLS ici et on avait le label 227 et on avait au niveau de la qualité de service on était donc avec la valeur 0 donc de cette manière là on voit le deuxième routeur de Renater donc qui appartient donc toujours à l'AS 2200 et ici donc on a l'autre label qui était utilisé oui alors non a priori ça peut être soit le niveau 2 ici le 2 parce que nous on n'est pas dans la zone donc c'est pas notre en gros ce que l'on a ici si on le représente au niveau d'AS on a l'AS de Télécom Bretagne qui est un AS privé mettons AS 65 001 donc ici on a le routeur de bordure qui est 190 d'accord ensuite on arrive sur le réseau de Renater et on arrive sur le routeur qui ne veut pas donner son identité donc c'est plutôt lui qui est donc un PE pour Renater et qui joue aussi pour MPLS le rôle de label Edge Router qui va donc trouver le label donc qui était ici donc 227 pour l'envoyer donc vers Paris et donc ce routeur là n'a pas répondu ensuite c'est ce LSR qui répond en me renvoyant donc le message et en me renvoyant donc le label utilisé dans le réseau de Renater ainsi de suite donc on arrive à Paris donc AS 2200 donc on voit que toute cette partie là c'est AS 2200 donc c'est l'AS de Renater ensuite on continue donc Renater ensuite l'interface avec Géant alors ce routeur là Renater Géant doit être à Paris donc doit être juste à côté de celui de Renater mais en gros ici un peu comme dans notre exemple ce routeur là est à Télécom Bretagne celui là est à Renater mais on a quelques mètres ou quelques centaines de mètres à parcourir peuvent être même dans la même pièce mais Marc Fradin peut se connecter sur cet équipement mais ne peut pas se connecter sur cet équipement donc la sécurité se fait en séparant physiquement en mettant deux machines différentes où chaque administrateur peut se connecter donc là pareil donc un administrateur de Renater peut se connecter sur les routeurs 3, 4 et 5 par contre ne peut pas se connecter sur le routeur 6 et le routeur 6 voyez le temps par contre on est à 7 millisecondes on se retrouve aussi à 7 millisecondes ici donc on n'a pas parcouru une distance très grande mais là on rentre dans le réseau géant donc géant on va à Londres à Amsterdam et à Amsterdam on s'interconnecte et on passe sur le réseau américain donc là on arrive sur le réseau universitaire américain qui s'appelle donc géant c'est l'européen et internet tout c'est le réseau américain donc ici vous voyez au niveau des délais 14 millisecondes pour aller à Londres puis 22 pour aller à Amsterdam c'est correct et après qu'est-ce qu'on voit on a un saut à 100 millisecondes donc ça veut dire qu'ici on a traversé les US on a traversé l'Atlantique pardon on arrive aux US là on arrive à New York Chicago alors Chicago c'est le point central du réseau américain alors ça c'est un réseau qui s'appelle le Startup le robinet étoilé donc qui a été défini parce que les américains en avaient marre parce que les asiatiques piraient avec la côte ouest les européens piraient avec la côte est et eux payaient le transit entre l'Est et l'Ouest donc pour éviter ça ils ont mis quelque chose au centre des Etats-Unis donc à Chicago où les européens viennent pirer où les asiatiques vont pirer et donc comme ça ils n'ont plus à payer de ressources spécifiques pour ça donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de numéro d'AS ici on est vraiment sur de l'interco entre New York et Chicago ici pour arriver au Startup et ensuite on traverse les Etats-Unis et on arrive donc ici on est toujours aux Etats-Unis 188 millisecondes donc on doit être ici au niveau de la côte ouest et après on passe à 300 millisecondes donc là on a traversé le Pacifique on arrive dans un réseau coréen et derrière on arrive dans le réseau de l'université donc Keist YCU donc Keist qui gère donc le site donc ici on a le numéro d'AS correspondant donc qu'est-ce qu'on apprend de ça c'est qu'on a traversé 18 routeurs mais en termes d'AS on en a traversé 4 ou 5 si on on arrivait à identifier donc Internet 2 au milieu ce n'est pas le cas juste comme j'expliquais à cause du peering mais donc on a donc un nombre réduit d'AS comparé donc au nombre de routeurs que l'on va traverser donc le nombre d'AS c'est généralement autour de 5 ou 6 mais c'est généralement pas plus donc voilà ça c'est pour la partie un peu au numéro d'AS donc maintenant ce qu'on va faire c'est étudier ce protocole donc qui est BGP donc Border Gateway Protocol qui est un protocole qui a eu pas mal de temps a eu pas mal à évoluer a eu beaucoup de difficultés à évoluer alors je ne sais plus si je vais vous raconter l'anecdote mais quand on a voulu faire de l'IPv6 sur BGP on a voulu faire une version 5 de BGP et ça a été refusé par un grand constructeur américain qui a dit que le passage de la version 3 BGP donc avant Cider à la version 4 avec Cider avait été très compliqué pour les ISP et qu'il ne voulait surtout pas changer de numéro de version donc on avait utilisé au début d'IPv6 un protocole qui s'appelait BGP4 plus et qui permettait de transporter des annonces IPv6 alors c'était dur de faire évoluer le protocole parce qu'à chaque fois il fallait redéfinir de nouvelles fonctionnalités si on avait quelque chose à annoncer dans le réseau alors ce qui fait que BGP4 on a une vision donc on a développé une version incrémentale une gestion incrémentale qui permet de passer en douceur de BGP4 à un protocole qu'on appelle MPBGP donc multiprotocole BGP donc le MP n'a rien à voir avec MPLS mais c'est simplement pour dire que le nouveau BGP qui a été conçu est beaucoup plus souple et permet de transporter beaucoup plus d'informations on peut gérer IPv6 on peut gérer MPLS donc ce qu'on ne pouvait pas faire dans la version de base on peut gérer aussi de multicast et on peut gérer surtout les VPN et on verra donc à la fin du cours comment on peut faire avec les VPN donc on va regarder comment cette transition douce peut se faire entre les deux versions et maintenant donc normalement vous ne faites plus que du MP BGP on reviendra peut-être aussi sur ce que vous avez fait en TP pour faire le lien entre les deux ensuite d'un point de vue protocolaire BGP c'est tout bête c'est une connexion TCP entre deux machines donc qui dit connexion TCP dit qu'on n'a pas le droit au multicast c'est assez bizarre tous les protocoles que vous aviez vu avant RIP OSPF même LDP sont basés sur du multicast pour découvrir les voisins là on ne veut pas découvrir les voisins surtout pas on veut parler qu'avec des gens qu'on connaît ou des routeurs que les administrateurs connaissent il est hors de question par exemple que vous parliez avec un routeur BGP depuis votre machine parce que s'il y a des erreurs de configuration dans le routeur de l'opérateur vous pourriez injecter des préfixes dans l'internet et peut-être devenir propriétaire de ces préfixes donc ça on veut surtout l'éviter donc deux routeurs BGP ne parleront que si on a été configuré vous avez configuré l'un pour parler avec l'autre et l'autre pour accepter de parler avec l'un donc il va y avoir à chaque fois un double check une double vérification je dis que je parle à un tel et un tel va vérifier s'il a le droit de parler avec moi et si les deux sont bons vous allez pouvoir échanger de l'information s'il y en a un qui n'accepte pas et bien il n'y aura pas possibilité d'échanger de l'information donc là comme on n'a pas de multicast et bien on va utiliser TCP parce que TCP a un avantage énorme c'est que quand on perd des paquets TCP il corrige cette perte de paquets alors comme BGP va être un protocole incrémental on va lui dire ajoute ce préfixe ou retire ce préfixe si on perdait des paquets on risquerait de perdre ces informations et garder longtemps un préfixe qui n'existe pas donc en utilisant TCP on est sûr que la communication entre les deux va être fiable alors ensuite le protocole lui-même il ne fait rien ou presque on a une phase d'open donc un échange de messages donc on ouvre la connexion TCP c'est l'un des deux qui l'ouvre et ensuite on va envoyer deux messages chaque côté open dans lequel dans la version 4 on va juste se mettre d'accord sur les numéros d'AS donc ça veut dire qu'on va accepter nous on va dire je m'appelle un tel voilà mon adresse IP je suis dans tel numéro d'AS et le routeur en face doit accepter mon nom et mon numéro d'AS donc le contrôle se fait sur deux éléments avec BGP4 on ne peut faire que de l'IPV4 standard donc il n'y a rien d'autre à faire par contre quand on passe dans MPBGP et bien on va décrire nos possibilités je suis un routeur qui sait faire du multicave je suis un routeur qui sait faire du IPV6 je suis un routeur qui fait du MPLS donc on va décrire ces fonctions et l'autre va accepter ou non telle cette fonction si le routeur en face ne connait pas IPV6 ou n'est pas configuré pour IPV6 et bien il refusera la fonction IPV6 si par contre les deux sont configurés pour accepter IPV6 et bien on pourra échanger des préfixes IPV6 donc ça c'est la phase d'ouverture qui est relativement simple après le seul truc que l'on a le seul message vraiment important c'est update et update ça va permettre de synchroniser des bases de données un peu comme on avait fait avec OSPF mais d'une manière beaucoup plus simple on va simplement dire tu rajoutes ce préfixe ou tu le retires de ta base donc on fait on rajoute ou on supprime de l'information quand on l'ajoute et bien on va aussi mettre des attributs et ces attributs vont permettre au protocole BGP de fonctionner si on retire on retire tout simplement sans dire donc on retire en même temps les attributs on va avoir d'autres messages qui sont un message d'erreur si vous envoyez des paquets mal formés ou ce genre de choses donc vous pouvez avoir des messages d'erreur et puis comme on est sur des updates et les updates on peut dépendre de très longs moments sans recevoir d'informations et bien on a des messages keep alive qui sont émis périodiquement pour voir si le routeur d'en face est toujours vivant parce que si le routeur d'en face est mort il ne va rien nous envoyer mais surtout nous si on lui envoie des paquets les paquets vont disparaître et il y a création de trous noirs donc on a ces espèces de ping réguliers qui vont permettre donc aux routeurs de montrer qu'ils sont toujours actifs alors si on regarde tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et ça ça se complique un peu on va se retrouver avec plusieurs plans donc ce que j'avais dessiné au tableau tout à l'heure on le revoit ici où on va avoir notre réseau qui est composé donc de préfixe PE donc provider edge qui sont les préfixes qui vont pouvoir parler avec ce sont les routeurs pardon qui vont pouvoir parler avec les équipements qui sont un autre AS et on a les routeurs P qui sont vraiment au coeur du réseau et qui ne parlent qu'avec des équipements de l'opérateur donc nous on va faire des connexions BGP entre le PE et un autre PE d'un autre opérateur ou d'un client alors donc ça c'est le vu de l'extérieur mais comme je l'ai dit tout à l'heure ou ce matin BGP c'est un protocole atomique c'est à dire que vous avez on voit un AS et on a l'impression que c'est sur cet AS que BGP tourne c'est pas sur un routeur particulier ou un bout de routeur c'est tous les équipements doivent avoir la même information donc on va être obligé de les synchroniser et donc on va avoir aussi des connexions BGP entre les routeurs PE en interne alors c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'on va définir donc deux notions de BGP on va avoir ce qu'on appelle le external BGP donc external BGP c'est entre deux routeurs d'ISP différents donc deux routeurs qui ont des numéros d'AS différents par contre d'un point de vue IP on a donc un routeur PE qui appartient à l'ASX un routeur PE qui appartient à l'ASY et là on va avoir une liaison entre les deux donc cette liaison va avoir un préfixe et donc les routeurs ici vont partager le même préfixe mais ne vont pas avoir le même numéro d'AS par contre quand je suis en interne et bien ces deux PE vont partager le même numéro d'AS donc ASY par contre on a des routeurs P au milieu et donc celui-là va avoir et ces deux-là vont avoir des préfixes différents donc qu'est-ce que c'est que ces notions-là c'est ces connexions BGP qui vont partager le même numéro d'AS mais peuvent être avec des préfixes différents c'est ce qu'on va appeler le I-BGP donc BGP interne et donc ce qui est important de voir c'est que vous avez ici une connexion TCP entre ces deux routeurs donc entre ces deux PE et les routeurs P qui sont au milieu voient passer des paquets donc le but des routeurs ici c'est de forwarder les paquets donc d'offrir une connectivité entre les routeurs de PE par contre là c'est du pur forwarding c'est-à-dire que l'annonce de routage qui est fait au niveau BGP n'est pas vue par le routeur P le routeur P ne peut pas analyser c'est comme si vous aviez une session TELNET ou une session SSH entre ces deux équipements donc c'est une connexion applicative et ici on ne fait que du relayage de niveau 3 donc ces routeurs P ici ne sont pas au courant des préfixes extérieurs ils ne font que véhiculer l'information sans l'analyser donc si vous avez par exemple un préfixe Epsilon dans la SX vous annoncez ce préfixe Epsilon via BGP via BGP au PE de la SY donc lui va être au courant de l'existence des Psylones il va faire une connexion TCP et donc va l'annoncer à l'autre PE de la SY donc les PE vont être au courant de ce préfixe par contre les routeurs P ici ne seront pas au courant du préfixe donc comment on fait pour les rendre pour les mettre au courant et bien on utilise notre IGP et donc là on l'avait vu d'avion on revoit en 3D donc si vous avez un préfixe donc ici alpha on va utiliser IBGP pour l'annoncer à l'ensemble des PE et on va utiliser l'IGP pour l'annoncer à tous les routeurs du domaine donc comme une route externe par contre ce qu'on n'a pas le droit de faire comme on l'a dit tout à l'heure c'est réinjecter cette route externe au niveau de l'IGP dans BGP parce que là on perd tous les attributs par contre quand on reste au niveau des connexions TCP au niveau BGP et bien là on transporte les attributs liés au préfixe alpha et donc on n'a pas de perte d'attributs donc on se retrouve avec deux RIB et une FIB donc une FIB Forwarding Information Base qui va être vraiment l'élément qui va nous permettre de router vers alpha mais cette information là va être extraite de la RIB de votre IGP et on a une autre base de données de routage qui est liée à BGP donc on va se retrouver avec trois plans d'informations différents qui ont intérêt d'être cohérents pour que ça marche alors si vous trouvez ça horrible et bien quand on rajoutera MPLS on aura encore un plan supplémentaire dans le dans le schéma donc voilà un peu l'idée de BGP donc on va maintenant regarder plus en détail et revoir ces concepts sur des exemples un peu plus précis donc déjà ça, ça doit vous rappeler des choses des souvenirs donc c'est ce que vous avez fait quand vous étiez en TP pour vous connecter donc qu'est-ce que l'on donc là on est sur un routeur Cisco qu'est-ce qu'on apprend en regardant ça est-ce que ça à votre avis est-ce que c'est une connexion EBGP ou IBGP I E c'est marqué d'accord alors vous avez la solution donc ici on est en EBGP pourquoi ? parce que les numéros d'AS donc ici quand je fais routeur BGP je mets après mon numéro d'AS et je spécifie je vais parler avec un voisin donc voilà l'adresse IP et voilà le numéro d'AS de ce voisin donc là ce que l'on voit c'est que les numéros d'AS sont différents et donc comme les numéros d'AS sont différents et bien on est forcément dans le cas de EBGP on est dans IBGP quand les numéros d'AS sont les mêmes alors dernier concept et puis après on va faire une pause parce que je pense que la digestion du repas de Noël est peut-être un peu difficile surtout avec BGP ça aide pas donc on va regarder un dernier concept avant d'avoir tout pour comprendre BGP c'est la notion de loopback adresse donc ça je ne sais pas si vous l'avez fait dans le je crois que c'est dans le prochain TP où vous êtes avec des VPN où là on va définir des adresses de loopback en gros le premier est le suivant vous avez vu dans le fichier de configuration précédent que je dois mettre je l'ai marqué ici routeur BGP donc là je suis en IBGP parce que j'ai le même numéro d'AS entre les deux donc 1, 2, 3, 4 et je mets je dis je vais sur le routeur sur ce routeur je configure en disant je veux parler avec delta1 qui est dans le même AS que moi alors le problème c'est le jour où par exemple delta1 tombe en panne donc vous avez cette interface qui lâche qu'est-ce qui va se passer et bien vous n'allez plus pouvoir envoyer vos paquets à delta1 parce que cette interface est tombée donc vous devez revenir sur votre routeur pour le reconfigurer pour lui dire que vous allez parler à bêta1 donc ça c'est un peu casse-pieds parce que ça réveille l'administrateur en plein milieu de la nuit parce qu'au niveau IGP tout a bien marché mais comme au niveau de BGP on est hyper parano ça marche pas parce que notre machine elle a plusieurs identifiants et si on change d'identifiant il faut reconfigurer les sessions BGP et ça notre administrateur sans système il n'aime pas parce qu'il aime bien dormir la nuit et pour ces petits détails là ça va ça va l'énerver alors comment on va faire comment on résout le problème et bien on prend un plan une partie de notre plan d'adressage et on va définir ce qu'on appelle des adresses de loopback et donc là par exemple j'ai pris un poux du plan d'adressage donc le préfixe epsilon et je définis donc l'adresse epsilon 1 l'adresse epsilon 2 et je vais injecter dans mon IGP ces adresses c'est à dire qu'au niveau de mon IGP j'injecte des slash 32 qui vont devenir l'identifiant du routeur l'adresse du routeur plus l'adresse de l'interface mais l'adresse du routeur et donc au niveau de mes tables de routage je vais avoir pour joindre epsilon 2 je dois envoyer par exemple à à ce routeur et donc de cette manière là si j'ai une interface qui tombe et bien mon IGP va me permettre de retrouver une autre route pour rejoindre epsilon 2 et quelle que soit la route mon routeur s'appellera toujours de la même manière et donc là c'est un avantage parce que je n'ai plus qu'une seule adresse à retenir pour mon routeur et quelle que soit la route prise par le paquet et bien on est toujours au niveau de ma configuration bon alors là je me suis trompé mais on est toujours avec epsilon 2 au niveau de la configuration donc l'IGP nous sauve reconfigure le réseau et on a une stabilité au niveau de la configuration BGP donc en janvier quand vous ferez donc le TP MPLS on configurera donc des adresses de loopback et vous verrez dans les tables de routage de votre IGP donc des slash 32 donc des adresses de machines et pas uniquement des préfixes donc voilà pour le loopback donc je vous propose de faire une petite pause et après donc de regarder les attributs de BGP de BGP de BGP de BGP